Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va essayer de travailler la guitare funk avec un groupe qui s'appelle Chic dans le style de I Want Your Love. Ce morceau est sorti en 1978 et on retrouve à la guitare un célèbre guitariste qui a notamment joué avec Mick Jagger, David Bowie, Madonna, les Daft Punk. Je crois même qu'il a produit un album avec Stevie Ray Vaughan et son frangin. Il s'agit donc de Nile Rodgers et donc pour les plus jeunes vous le connaissez à la guitare avec le morceau Get Lucky des Daft Punk. Alors pour ce tuto je ne vous fais pas de démo, on va travailler ça en live ensemble. Je vais vous présenter différents accords qui sont sous-entendus derrière une rythmique qui ne comportera que deux accords, vous allez voir. Alors c'est parti les amis pour I Want Your Love et je fais une spéciale dédicace à Seb qui m'en a fait la commande. C'est parti ! Alors pour commencer on va parler un petit peu du matériel. J'utilise donc une stratocaster et vous pouvez voir que le manche est blanc à la différence de certaines strates qui ont un manche noir. Le manche noir on va dire de cette couleur là, c'est une touche en palissandre. Le manche que j'ai sur cette stratocaster est donc un manche blanc et il a donc une touche maple ou une touche en érable. Nile Rodgers utilise ce type de manche et on dit d'eux qu'ils ont un son un petit peu plus percutant, un petit peu plus claquant à la différence des strates en touche palissandre qui vont avoir un son un petit peu plus mat et un petit peu plus rond. Donc pour faire du fun, pourquoi pas utiliser ce type de strat avec ce type de manche mais honnêtement un manche en palissandre fera tout à fait l'affaire. Je vais faire tout le tuto avec la sélection du micro manche, donc avec le sélecteur remonté. Au niveau de l'ampli j'utilise donc le Vox à modélisation, je mets une modélisation fenderienne et puis j'ai mis un tout petit peu de reverb et un compresseur. Le compresseur est un effet qui vous permet d'égaliser les attaques, donc de booster les attaques faibles et de réduire les attaques fortes. On pourrait également utiliser un petit effet de chorus comme on retrouve beaucoup dans les années 80, c'est au choix si vous utilisez cet effet là à doser avec parcimonie. Maintenant parlons du jeu rythmique à la guitare. Le fun se caractérise par un mouvement en double croche continu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc quelque part, soit vous allez jouer des morceaux de manière intuitive, soit vous allez avoir des partitions et puis vous allez être capable de sélectionner la première, la quatrième, la troisième ou la deuxième double croche du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième temps. Je vais donc d'abord vous montrer des gros accords qui sont joués par Nail Rogers dans des cliniques et dans des leçons qu'on peut trouver sur YouTube, c'est ça qui est absolument génial. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est les accords que montre Nail Rogers et puis en fait après je vais vous faire une réduction d'accords sur 4 cordes et c'est plus ou moins ce qu'on entend sur la version originale. La tonalité du morceau est La mineur ou La mineur 7. Donc on va faire un La mineur comme ceci et donc là je vous montre la partie du refrain. Donc La mineur ou La mineur 7, en fait c'est un La mineur 7. Ensuite on va rajouter le petit doigt à la huitième case sur l'accord de deux-si pour vraiment faire entendre une septième mineur ici. D'accord ? Ensuite un La mineur 7. Ensuite Nail Rogers montre en vidéo qu'en fait il joue un accord de Mi mineur 11. Donc une fois que vous avez la position du Mi mineur 7 à la septième case, vous retirez le troisième doigt et on a un accord de Mi mineur 11, d'accord ? On reprend sur la première mesure donc La mineur 7 sur une blanche. En fait ce que je vous montre c'est ce que font les nappes de clavier et c'est ce que montre donc Nail Rogers dans une leçon sur YouTube. La mineur 7, La mineur 7 avec le petit doigt. Deuxième mesure on retourne sur La mineur 7. Et les deux derniers temps de cette deuxième mesure c'est Mi mineur 11. Troisième mesure, Fa majeur 7, regardez bien l'écran. La basse est sur l'accord de deux-la à la huitième case. Nail Rogers ensuite montre un accord de Fa 6-9, ce qui est un accord de jazz ou de jazz manouche. D'accord ? Ensuite nous avons un accord de Ré mineur 9. Et pour finir, le dernier accord de la quatrième mesure, un Mi mineur 7. Ok ? Je reprends du Fa majeur 7. Fa 6-9. Ré mineur 9. Et Mi mineur 7. Depuis le début, la mineur 7. La mineur 7. La mineur 7. Mi mineur 11. Fa majeur 7. Fa 6-9. Ré mineur 9. Et Mi mineur 7. Encore une fois. Pim, pam, 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 pam. Enfin, sur le couplet, on ne sera qu'en La mineur 7. Vous allez voir. Bon. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la rythmique funk qu'on pourrait faire. Je vais vous montrer deux manières de le faire sur le refrain. Ça sera à vous de voir. C'est jamais évident de savoir ce que fait exactement Nail Rogers. Et ce que jouent les guitaristes de funk d'une manière générale. C'est très subtil. Et lui, il est plutôt doué. Donc voilà, ça sera l'une des deux versions. Écoutez bien vous la version originale. Et puis à vous de trouver votre manière de faire. Alors, pour jouer les deux premières mesures du refrain. En fait, on avait La mineur 7. La mineur 7. La mineur 7. Et Mi mineur 11. En fait, on va tout simplement faire que un accord de La mineur. Et on va prendre un petit barré à la cinquième case sur les trois petites cordes. Et on va prendre la fondamentale de La. Ici, avec le troisième doigt. Sur la septième case, corde de Ré. Il va falloir bloquer les deux grosses cordes. Donc on peut bloquer la corde de La avec le troisième doigt qui remonte légèrement. Et bloquer la grosse corde avec le pouce. Le pouce peut aussi monter la corde de La. Pour la corde de Mi mineur 7 ou de Mi mineur 11. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer que sur les quatre petites cordes. Donc au lieu de prendre notre gros accord de Mi mineur 7. En fait, hop. Je vais tout simplement baisser mon doigt ici. Et barrer que les trois petites cordes. Ce qui me donne donc 9, 7, 8, 7. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va jouer sur les deux premières mesures. Et en fait, c'est ce qu'on va jouer également sur les mesures 3 et 4. Alors sur le premier temps, on va faire quatre doubles croches. 1, 2, 3, 4. Ok ? Et sur le reste de la mesure. Donc là, c'est une petite préparation. On va faire que des notes mortes. Donc on va relâcher la pression. D'accord ? Donc en fait, on va faire 1, 2, 3, 4. 3, 4. Premier temps. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. L'idée, c'est qu'en fait, je fais 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je ne fais que des doubles croches. Un débit de doubles croches continu sur tous les temps. Là, pour le moment, la différence entre le premier temps, deuxième, troisième et quatrième temps, c'est que sur le premier temps, j'appuie mon accord. 1, 2, 3, 4. J'ai fait mon premier temps. Et sur le reste du deuxième, troisième et quatrième temps, je relâche la pression. Et je continue à faire 1, 2, 3, 4. Sur le deuxième, le troisième et le quatrième. 1, 2, 3, 4. 3. En battant du pied. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sur le deuxième temps, on va uniquement attaquer la deuxième double croche. Et le reste ne sera que des notes mortes. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Bas, haut. Et sur le haut, on fait ressortir, en mettant la pression sur nos doigts, on fait ressortir l'accord de la mineure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc, premier temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a donc... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, on va refaire ça sur le troisième et le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est donc une rythmique sur deux temps. On va le faire trois fois. Ce qui nous permet de remplir la première mesure, le premier et le deuxième temps de la deuxième mesure. Et sur le troisième et le quatrième temps, on va faire la même rythmique. Mais donc, on va déplacer notre accord sur le mi-miner 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la mineure. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Troisième fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc cette rythmique sur les deux premières mesures, c'est la rythmique qu'on va répéter sur la troisième et la quatrième mesure. Pourquoi ? On avait vu qu'après on avait un accord de Fa majeur 7. Si vous regardez cet accord-là, vous voyez que si on analyse les notes qui sont sur les quatre petites cordes, on retrouve notre accord de La mineur. Sur le Fa 6-9, un accord de Fa 6-9, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un accord de Fa majeur 7, sauf qu'on a une sixthe et une neuvième, mais ça a exactement la même fonction harmonique. Donc on peut rester sur cet accord-là pour souligner le Fa. Ensuite, on a l'accord de Ré mineur 9. Donc ça, c'est une position de Ré mineur 9, mais on pourrait très bien faire un accord de Ré mineur 9, regardez. Comme un accord de Ré mineur 7, en retirant le majeur. Et donc si on analyse les notes, sur les quatre petites cordes, on retrouve notre voicing 7-5-5-5. OK ? Et le dernier accord de la quatrième mesure était un accord de Mi mineur 7. Donc on va bien retourner sur l'accord que je vous ai montré. Donc sur la troisième et la quatrième mesure, on va rester sur ce petit voicing 7-5-5-5. Et la quatrième fois, passer sur le Mi mineur 7. OK ? Donc vous voyez qu'à partir d'accords compliqués... En fait, on peut faire quelque chose de très réduit. Et en fait, en fonction de la base qui sera jouée, voilà, ce simple petit accord de La mineur... ... peut avoir la fonction d'un accord de Fa majeur 7, et également d'un accord de Ré mineur 9. Donc je reprends ma rythmique principale. 1, 2, 3, 4... On va travailler ça dans quelques instants avec la boîte à rythme. On pourrait faire une variante de cette rythmique-là. Il y a un super gars qui fait sur YouTube, c'est un Américain, qui fait des tutos funk. Et donc, je regarde un petit peu son tuto sur I Want Your Love. Et lui présente une autre rythmique. Donc, je vous la donne. Après, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Et faites, pourquoi pas, un mix des deux. Et encore une fois, écoutez bien la version originale. Lui, ce qu'il propose comme rythmique, ça va être tout simplement le fait d'attaquer que la première double croche du premier temps. et la deuxième du deuxième temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... Li mineur. 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 1, 2... Donc en fait, on pourrait très bien faire la rythmique aussi, si on reprend par exemple celle que je vous ai montré au début, on pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4. Enfin, majeur 7. 1, 2, 3, 4, 2. Encore une fois. D'accord ? Bon, le Fa 6-9, il n'est vraiment pas obligatoire, on peut rester sur Fa majeur 7. Et puis le Ré minor 9, on pourrait aussi rester sur Ré minor 7. D'accord ? Fa majeur 7, Ré minor 7, et Mi minor 7. Pourquoi pas ? En fait, il y a plein de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que Nyle Rogers, si vous écoutez la musique, il n'emploie pas tous ces accords-là. Il reste vraiment sur le côté minimaliste du truc. Donc si vous voulez rester que sur l'accord de La mineur et de Mi mineur 7, en fait, vous pouvez rester sur ces gros accords, mais n'attaquer que les cordes aigües. Je vais mettre un tempo noir à 100, normalement c'est noir à 110, et on va travailler avec cette réduction d'accord les deux rythmiques que je vous ai montré tout à l'heure. Première rythmique, 1, 2, 3, 4, 2. Ok ? 1, 2, 3, 4. La deuxième rythmique que l'on peut éventuellement jouer sur ce couplet, c'est le 1 et le 2 du deuxième temps. 1, 2, 3, 4. Passons donc maintenant au couplet. Alors au niveau des accords, c'est très simple, en fait, c'est que La mineur. Donc soit vous prenez votre gros accord de La mineur, ou vous le prenez en réduction d'accord. Pour la rythmique, en fait, on n'aura qu'une mesure à travailler, et ensuite on fera tourner ça plein, plein de fois. Sans doute que Nyle Rogers aussi fait des variations, mais voilà, je vous propose le plan principal. Sur le premier temps, on va faire ressortir la première double croche et la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Ok ? On a dit qu'on allait essayer de donner un petit accent sur la quatrième double croche en remontant. 1, 2, 3, 4. Ok ? Sur le deuxième temps, comme précédemment, on va faire ressortir la deuxième double croche. 1, 2, 3, 4. Donc ce qui nous donne 1, 4 sur le premier temps, et la deuxième double croche sur le deuxième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Sur le troisième temps, que des doubles croches. 1, 2, 3, 4. En note morte. Et sur le quatrième temps, on va faire ressortir que la deuxième double croche. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc ce qui nous donne 1, 4. Deuxième temps, le 2. Troisième temps, rien du tout. Et le quatrième temps, la deuxième double croche. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc là, je l'ai fait très lentement. On va essayer de le faire un petit peu plus vite. Et ensuite, avec la boîte à rigue. 3, 4. Et... 1, 2, 3, 4. Pour finir le tuto, je vous donne un petit bonus qu'on peut entendre sur la partie refrain à la fin du morceau. Je crois qu'on entend ça à partir de la quatrième minute, 4 minutes 10, 4 minutes 15. En fait, il va changer de voicing sur l'accord de La mineure. Donc on peut prendre un accord de La mineure ici. D'accord ? C'est le même accord que le Mi mineure. On déplace à la douzième case. Ça nous donne donc un accord de La mineure. 7. Si on rajoute le petit doigt à la quinzième case... Voilà. On va faire entendre une septième dans les aigus. D'accord ? Donc on peut l'entendre faire ça sur la première mesure, sur les deux premiers temps également de la deuxième mesure. Il va décaler ça pour le Mi mineure 7. Et ensuite, il revient... Là-dessus, sur la troisième mesure. Également sur les deux premiers temps de la quatrième mesure. Pour finir, donc ici... Sur l'accord de Mi mineure 7, sur le troisième et quatrième temps de la quatrième mesure. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce morceau I Want Your Love de Chic et donc de Niall Rogers. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y aura un petit extrait gratuit de cette partition. Voilà les amis, bon courage ! Je sais qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. A vous d'en faire la synthèse. Et éclatez-vous ! A très bientôt !